Bonjour, bienvenue à la troisième capsule de la fluidité, l'enseignement de la fluidité et les élèves en difficulté. Les causes du problème. Il n'accédera pas à la fluidité. Pour lire avec fluidité, il faut d'abord lire avec précision. La déficience relative du lexique orthographique. Exemple, les élèves qui ne savent pas reconnaître le mot « monsieur », ils liront « monsieur ». Certains élèves ne reconnaissent tout simplement pas assez de mots rapidement pour lire avec fluidité. Il est donc primordial de travailler les mots fréquents, comme la liste de Nina Katash, pour permettre aux élèves de reconnaître rapidement une quantité de mots minimale pour faciliter la fluidité. La faiblesse du vocabulaire oral. Si l'élève ne connaît pas le sens d'un mot, sa lecture sera ralentie par sa recherche de sens, donc sera moins fluide. De là l'importance de travailler le vocabulaire. Pour bien cibler nos interventions, il faut avoir une idée claire des difficultés des élèves. L'élève 1. Il lit avec précision, avec vitesse et il comprend son texte. Il est en réussite. L'élève 2. Il lit avec précision et avec vitesse, mais il ne comprend pas. On choisit donc d'intervenir au niveau de la compréhension. L'élève 3. Il lit avec précision et il comprend, mais il n'a pas développé de vitesse de lecture. On choisit alors d'intervenir sur la vitesse en favorisant des pratiques de lecture répétées, de la surlecture, le programme « lire à deux ». On présente des modèles lecteurs, l'écoute d'enregistrement. L'élève 4. Il lit avec précision, mais il n'a pas développé de vitesse et il ne comprend pas ce qu'il lit. On va donc intervenir comme l'élève 3, mais en plus, on va travailler sur la compréhension. L'élève 5. Il lit sans le faire avec précision, mais il est rapide. On va observer que l'élève va parfois deviner des mots qui ont un sens commun. Il va faire des erreurs de lecture de mots. On va alors ralentir sa lecture et lui donner des stratégies de précision. Décodage, fusionner les sons, trouver les syllabes dans les mots. C'est possiblement celui qui a le plus de difficultés puisqu'il a développé une vitesse qui n'a pas de base solide. La précision des mots. Et finalement, l'élève 6. Il lit sans être précis et il n'est pas rapide. On privilégiera alors de lui donner des stratégies de précision, comme pour l'élève 5, et on entraînera ensuite sa vitesse de lecture. Après avoir enseigné la fluidité, il est nécessaire de faire un dépistage afin de voir avec quel élève il sera nécessaire de faire des interventions supplémentaires. Sur quoi dépisterons-nous? Sur la vitesse et la précision. Nous dépisterons avec des outils de mesure standardisés et validés, comme par exemple les outils de la Commission scolaire des Bois-Francs. Sur le portail, vous trouverez des grilles vous permettant de bien identifier les aspects de la fluidité qui sont les plus importants à travailler. Les interventions supplémentaires seront plus payantes si elles sont faites sur les difficultés ciblées, réelles des élèves. Selon le niveau de développement de l'élève, nous travaillerons au début à relire des lettres, des syllabes, puis des mots pour en arriver à relire des phrases et finalement relire des paragraphes, le tout de façon précise et avec vitesse. Ces exercices permettent à l'élève d'acquérir une aisance de lecture et d'accéder à la compréhension. Pour améliorer la vitesse de lecture, il existe différents programmes qui permettent de soutenir cet apprentissage, soit la surlecture et lire à deux. Ces programmes sont appuyés par la recherche et ils permettent une intensification des interventions. Il faut être attentif à donner de la rétroaction fréquente pour que l'élève entende ce qu'il a à modifier et qu'il soit en mesure de se corriger lui-même par la suite. Il est aussi important de modéliser le comportement de lecture à adopter. L'intensification de 8 à 12 semaines, 3 à 5 fois par semaine, doit être suivie par une nouvelle mesure des progrès afin de voir si nos interventions ont porté fruit. Pour travailler la fluidité, il est très important de choisir des textes adaptés au niveau des élèves. Pour ce faire, nous devons analyser le vocabulaire afin qu'il soit accessible pour la compréhension des élèves. Par exemple, le mot « gamin » qui n'est pas très utilisé au Québec peut empêcher la compréhension. Aussi, il faut considérer les éléments qui relèvent du contexte culturel. Si le texte parle du métro, le moyen de transport, alors que l'élève a comme image dans la tête que le métro c'est l'épicerie du coin ou du village, nous pouvons envisager le biais de compréhension qui s'installe dans la tête de l'élève. Il faut aussi voir s'il n'y a pas des expressions idiomatiques qui ne sont pas compréhensibles, à moins d'avoir une explication. Exemple, « il pleut des clous », « voler au rat des pâquerettes ». En conclusion, il est essentiel de cibler les difficultés des élèves pour intervenir au bon endroit. La fluidité, ça s'entend. Notre premier geste d'observation, écouter nos élèves lire. Nous devons mesurer l'efficacité des interventions menées auprès des élèves en difficulté. Et pour les élèves en difficulté, il est nécessaire d'enseigner de manière plus explicite et d'assurer une fréquence d'au moins trois fois par semaine. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501